Ah, il y a les vrais gens qui disent, ils sont là. Mais vous allez passer au scanner d'abord et avant de prendre, c'est comme ça. Alors, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Ne vous en faites pas, Inchallah, la semaine prochaine. Si Allah le veut, le père ordinateur sera de retour parmi nous. Inchallah. On va lui donner la nouvelle de ce qui s'est passé. Quand ils n'étaient pas là, tout ce qu'ils ont dit ici, il a moyen de faire pour parler de ça. Alors, nous remercions nos frères et soeurs qui sont là. Ceux qui sont venus dans le but d'écouter la parole d'Allah. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un verset du Coran. Pour ceux qui sont venus premièrement, pour ceux qui sont venus maintenant, pour ceux qui ont duré là, pour ceux qui étaient un peu fâchés, pour ceux qui avaient des difficultés, pour ceux qui ont laissé les travaux, pour ceux qui ont laissé tout ce qu'ils avaient de chers, et venir écouter la parole. Je vais vous donner un verset pour vous expliquer quelque chose. Et que la bénédiction de ce verset-là vous touche. Surat 103. Allah nous a dit quoi là-bas ? Allons-y frère, lecture. Parle le temps. Allah dit, parle le temps. L'homme est en perdition. Allah, il joue par le temps que l'homme est perdu. C'est-à-dire quoi ? Quand Allah, il regarde le temps, et il regarde ce que l'homme vit dans le temps, et de la manière que l'homme considère le temps, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit que l'homme est certes en perdition. L'homme est perdu dans le temps et par le temps. Vas-y. Par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition. L'homme, il est certes en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes yeux. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont perdus. Allah, il précise bien. Sauf ceux qui croient. Sauf ceux qui croient. C'est-à-dire vous qui êtes ici. Nous qui sommes là. Allah, il a fait le tri. Il dit, dans ce monde-là, tout le monde est perdu. Sauf celui qui a cru en Allah. Continue. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes yeux. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes yeux. Ils font du bien. Par exemple, il laisse tout ce qu'il a comme activité, et puis il vient écouter la parole. Malgré toute cette difficulté, toute cette difficulté, il est là. Allah, il dit, certes, c'est ceux-là qui ont réussi, et c'est ceux-là qui ont gagné. Vas-y. S'enjoignent mutuellement la vérité. Il dit, ceux qui s'enjoignent mutuellement, c'est-à-dire les frères-sains. Celui qui choisit son frère-sain, qui l'enseigne, qui l'enjoignent mutuellement à faire la vérité, pas dans le mensonge. Il n'a pas un ami qui l'amène à faire des choses de la marmaille. Il n'a pas un ami qui l'envoie à faire des choses, à les tromper, à les mentir. Mais il conduit son frère toujours quoi ? Dans la vérité. Lui, il a des amis qui l'enjoignent dans la vérité. Et lui-même se reconforme et se conforme à cette vérité-là. Allah, il dit, voilà ceux qui ont réussi, qui sont là. Continue. S'enjoignent mutuellement la vérité. Ceux qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et ceux qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Comme vous avez été endurant ce jour. Qu'Allah vous bénisse tous. Et qu'Allah fasse que vous soyez des habitants du Danatoufridus. Alors aujourd'hui, je vous remercie encore. Quand je vous vois, je suis fier de vous. Je suis fier de vous et je suis content qu'aujourd'hui, les jeunes ont commencé à prendre conscience de leur religion. Je ne sais pas vous. Les frères, regardez. Tous ceux qui ont Facebook ici. Tous ceux qui sont abonnés sur les pages. Regardez bien ce qui se passe. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose cet an-ci ? Les gens font les buzz. Les gens ont réussi à nous convaincre. Ils ont réussi à convaincre la majeure partie des jeunes que c'est avoir les gens qui veulent dire qu'on a réussi. Vrai ou faux ? Ils ont réussi à vous faire croire que c'est le nombre de vues qui veulent dire qu'ils étaient dans la vérité. Vrai ou faux ? Ils ont réussi à vous détourner de l'attention d'Allah. Ils ont réussi à vous détourner de ce qui est important. Aujourd'hui, on se connaît, c'est pour regarder les buzz. Chocoto bon, chocoto qu'est, chocoto bon. C'est ce qu'on regarde, ça nous plaît aujourd'hui. Tous les buzz, les hommes de Dieu ont réussi à vous faire croire. Ils ont réussi à nous faire croire et accepter que c'est avoir l'argent qui est synonyme de bonheur, de réussite sur cette terre. Ils ont réussi à nous embobiner de ce qu'on pense. On a oublié que la vie présente n'est que justice trompeuse. Ils ont réussi à nous marmailler dans un système de ce qu'on pense qu'on va durer sur la terre et que c'est avoir le bien de cette terre-là qui fait de toi un homme heureux. Les frères, la richesse, c'est un état d'esprit. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es pauvre dans ton âme. Tu peux avoir toutes les belles voitures, toutes les belles maisons, toutes les belles femmes, mais pour toi, ton sort, ton sort est déjà scellé et ta vie est déjà hypothéquée. Ne vous en faites pas, c'est un habituel. Alors, nous vous invitons tous à réfléchir et à vous rappeler de quelque chose de très important. Écoutez ce que Dieu nous a dit dans le Coran. Préparez-moi la Sourate 57 à partir du verset 20. Ils ont réussi à vous faire croire qu'avoir l'argent, c'est la meilleure des choses. Voilà pourquoi nos jeunes frères aujourd'hui sont prêts à aller se sacrifier pour avoir le jet. Ils sont prêts à aller chez les charlatans pour avoir l'argent. Ils sont prêts. Il est prêt à sacrifier même sa maman pour avoir l'argent. Il est prêt à faire des choses abominables pour avoir le jet. Parce que les hommes de Dieu même qui sont censés nous guider ont réussi à nous faire croire que c'est l'argent qui est le plus important. Ils disent que si tu n'as pas de l'argent, tu es perdu. Si tu n'es pas riche, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi les jeunes sont devenus microbes aujourd'hui. Parce qu'ils se disent qu'ils ont le droit avec la carence qu'ils ont, avec la force qu'ils ont, avec l'intelligence qu'ils ont, pourquoi ils ne sont pas riches. Alors ils préfèrent aller agresser, prendre de force ce qu'il lui a dit de droit selon lui. Ils ont perverti la jeunesse aujourd'hui. Pour avoir l'argent en Côte d'Ivoire, il faut créer buzz. Si tu n'as pas fait buzz, on ne va pas te voir. C'est en Côte d'Ivoire ici, on prend un chien pour faire buzz, on va voir la télé. Mais quand tu parles de Dieu, on dit vous là, vous êtes perdus. Mais écoutez ce que Dieu nous a dit. Il nous a déraverti. Libre à chacun de nous de prendre son chemin. Mais ce qui est écrit, est écrit. Lecture de la soirée séquence à partir du verset 20. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Sachez que la vie présente n'est que je. Hé, pardon, il faut bien lire. Parce qu'ils n'entendent pas bien les frères. On le dit, il n'y a pas l'effort. Reprends la lecture, mon frère. Sachez que la vie présente n'est que je. Dieu dit, sachez que la vie présente là. C'est-à-dire, tu vas à Cosmos, tu fais le show, tu fumes les chichas, tu lappes les dopels, tu bois les castels, et puis tu alignes les concrets. Il dit, c'est-tu, attention. Dieu dit, sachez que la vie présente, c'est quoi? N'est que je. N'est que je. Il dit, c'est un je. Vous pensez que vous êtes dans la réalité ou vous êtes dans un film? La preuve, la preuve, tous les braves là, finissent par mourir dans cette vie. Je vous demande, où est le Daichi? Un jour, je me rappelle bien de ses chansons, il disait, j'ai la belle nana, je fais ce que je veux et je m'en fous. Actuellement, il est où? Donc si tu t'en fous, tu t'en fous de toi-même. Parce que là, il viendra où tu vas respecter celui qui t'a donné la vie. Et tu vas t'incliner devant son ordre. Voilà pourquoi il dit, la vie présente là, c'est un je. Mais c'est un je, pourquoi? Continue la laissue. Sachez que la vie présente n'est que je. Sachez que la vie présente n'est que je. Amusement. Et amusement. Vas-y. Vaine parue. Il dit, c'est une vaine parue. C'est quelque chose de vin. Tu vois, ça te donne l'envie. Tu te dis que c'est la véritable chose. Alors que c'est comme une marmaille, c'est comme Barapapas. Qui connaît Barapapas? C'est quelque chose de comme coton comme ça. Quand on était au primaire à manger, ça c'est sucré. C'est doux. C'est doux. Quand tu mets dans ta langue là, ça ne dit pas, c'est pas t'y en même temps. C'est comme ça la vie. Il dit, tu penses que c'est hieré, hieré. Oh, c'est une marmaille. Je suis en train de te faire goûter parce que je vais te reprendre. Et la vraie vie, c'est la vie après cette vie là. Allons-y, continue. Vaine parue. Il dit, vaine parue. Une cousse à l'orgueil, un trou. Hé, une cousse à quoi? À l'orgueil, un trou. Le micro du monsieur ne donne pas bien. Une cousse à l'orgueil. Il dit, la vie d'ici là, c'est une cousse à l'orgueil. C'est moi le daichi. C'est moi le dangoro. Il n'y a pas l'homme pour moi. Partagez, mettez le cœur. Il n'y a pas l'homme. Tant que vous n'êtes pas 14 milliers, ne parle pas. Partagez, mettez le cœur. Pompez, pompez, pompez le cœur. C'est eux qui ne partagent pas, tu es maudit. Prends ton doigt, possédez la foi, puis eux partagez. La cousse à l'orgueil. J'ai les belles voitures. Chacun vient faire la publicité de ce qu'il a. Non, moi je vais évoluer. Non, moi je suis arrivé. Les gens me jalousent. Voilà, c'est moi, le poutou pachar des réseaux sociaux. On dit là, dédite ou mène et laissez un peu. Vas-y frère. Très bien. C'est clair. Il dit, la cousse aux richesses, là ça vous distrait. Vous n'êtes pas concentré. Jusqu'à ce que vous visitez. Jusqu'à ce que le lance de la mort dit, coco, mon frère, viens, on partit. Mais qui est parti, qui est déjà parti avec ses vues ? Personne. Qui est parti avec le nombre d'abonnés ? Qui est parti avec le nombre de partages ? Tu vas partir seul, contact avec le sol. Voilà pourquoi chez nous les musulmans, il n'y a pas, il n'y a pas de secueil. Où tu es quitté là ? C'est là-bas, on te remet. Quand les asticots seront en train de bouffer tes fesses, tu faisais un malin dessus là. Tu vas savoir que déjà tu n'étais pas le propriétaire de te remettre tes propres fesses. Ne jouons pas avec ça. Continue la lecture du verset. Il dit sachez que la vie présente n'est que j'ai amusement. Vaine parue. Une course à l'orgueil. Une course à l'orgueil. Tout le monde veut être le meilleur. Vas-y. Et une rivalité dans l'acquisition des richesses. Chacun qui est... C'est gâté. Il faut arriver à jamais. 31 décembre, ça arrive bientôt. On rentre dans le mois. Tu vas voir. Rouge, paix, noix, gagne. Qui démontre le rouge. Il dit ça, c'est le rouge qui gagne. Le noir, paix. Tu ne vas jamais gagner. Après, je me suis dit c'est resté dans la machine. Mais tu voulais que ça reste où ? Où les jouets de l'auto ? Vous finissez de jouer l'auto puis vous partez. Alhamdoulilah, Rabbililah, tu vas blaguer qui même ? Tu veux blaguer Allah ? Il prie, pourtant il pense à l'auto. Il prie non ? Et puis dès qu'il souffrait ça écrit... Eh, Sajjot ! Lui, il me sourit dans le prière. Eh, Alhamdoulilah. C'est pourquoi Allah m'a dit... Vas-y frère. Malheur ! Malheur ! Il prie tout le temps et les gens ne sont là. Tout le temps. Il dit malheur à ceux qui prie tout le temps. C'est-à-dire, les frères, soyons concentrés. Voilà pourquoi moi et mon LTE ont parlé hier au téléphone. Il a dit, le jour du jugement dernier, là. si Allah ne nous a pas répéché, il n'est pas bon de... Répéché, nous nous avons trop dit même de ça. Ah, dit ! C'est lui qui commet la fornication, là. Selon le Hadith du prophète, c'est 40 jours de prière. Tu pries 40 jours. Tu dois prier 40 jours, mais Allah n'accepte pas, mais il faut prier quand même. Il est dit, il y a les gens qui n'ont jamais prié. Parce que 40 jours n'est même pas arrivé quand tu renouvelles ton péché. Donc, tu as parti. On va se retrouver devant lui zéro. C'est-à-dire qu'on est sur la terre, on pense qu'on fait du bien, on pense qu'on est fort, on pense qu'on a convaincu les gens, on a converti les gens, on est fort. Et puis, on arrive là-bas, ben ça. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, les frères. C'est pourquoi Allah, il dit dans le centre de l'œuvre de l'Esprit 53, vas-y frère. Quiconque commet le péché, qui ne désespeute pas de la miséricorde d'Allah, c'est Allah qui pardonne tout le péché. Les frères, ça fait mal, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi Allah, il dit revenez répentant sincère à moi. Faut pas te taper la pratique. Moi là, je suis le caramrochère des caramrochères. Moi je suis l'imam, l'imam bas. Souvent, tout, quand tu les écoutes, Allah, Kho, Tira, Kho, toi-même, tu dis quoi aussi? Allah, Tira, Kho, mais quand tu vois son comportement, tu es dessus. On pense faire du bien, alors que nous-mêmes, on est en train de s'empiffrer. Qui n'a jamais forniqué, il n'a qu'à laisser sa mère sans. Qui n'a jamais forniqué, levé vos mains. Tiez. Les éléments, c'est comment? Non. Antti encore, Antti les frères, on est ensemble. Qu'elle nous pardonne. Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'elle nous donne la bonne compréhension. Qu'elle nous donne un musulman sincère et pieux. Qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous agresse sa miséricorde et son djana tu firdas. Aujourd'hui, je suis entouré de mes frères. Vous voyez que dans la DDR, tout le monde est prêt. En tout cas, tout le monde fait l'effort de transmettre. Tout le monde fait l'effort. Le seul ici, c'est le Dangoran, Oustaz, Dianelus et le Chao. À part ça, nous tous là, on est enquêtés, qui étaient derrière. Chacun fait l'effort. Personne ici, c'est une école. Tu viens, tu apprends et tu transmets. Toi qui es dans le public, tu peux faire aussi la même chose. Sauf qu'il faut s'adapter. Il faut se préparer et il faut se réformer à ce qu'on dit. Il ne faut pas boire et puis tu as mis l'abdo-pelle en cachette. Il ne faut pas venir diriger ici. Il ne faut pas jouer un jeu hasard et puis toi, tu as un jeu vidéo de Konami. Alain dit, c'est une abomination de 10 secondes et on ne fait pas. Donc, on fait l'effort de vous enseigner, de vous parler. Le frère aujourd'hui, lui, c'est notre explicatif de la DDR. Lui aussi, il va vous parler un peu et ceux qui sont prêts à venir au scanner, on ne vous a pas oublié. Oui, oui, on vous aime, on ne vous a pas oublié. Alors, le questionnaire va passer pour prendre des questions. On va aller rapidement aujourd'hui, comme on est un peu pris par le temps. Et ceux qui ont des questions à poser, toutes les questions sont les bienvenus. On vous invite à l'échange fraternel dans le respect de l'art et dans la courtoisie car elle nous donne la bonne compréhension. salamu alaykoum, la note explicative. Vas-y frère. De l'eau. Allah. Non. Point de dignité à part lui. Il n'est pas glacé. Il n'est pas glacé. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Non. Al-Kahiyoum. Il sommele dans le sommet de le sévice. Effectivement, mon frère. A lui, en partant tout ce qu'il y a de l'échange sur la terre qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Personne, mon frère. Il est essentiel si il en passe ce qu'il veut dans la carte de lui pour t'occuper. Oui. Parce qu'Allah il est très haut. Exactement. Allah il est très grand. Population de figario. Oui. Nous sommes très fiers de vous voir en France ce soir. Vas-y, mon frère. Vous aimeront vraiment vous saluer et vous annoncer vraiment la sanitation des habitants du barrette. Non. Cette sanitation la même qui trace un tout barré linguistique des poussières et des doux connotations géo-épidermiques. Exactement. Vous voyez comment il parle français. As-Salaam wa rahmatullah wa barakatuh. Vas-y, mon frère. Si nous sommes là ce soir ce n'est pas ouvert. Nous sommes là pour un objectif. Exactement. Nous sommes là pour un rappel. C'est ça. Parce qu'Allah il dit dans la France 525 par de la sagesse et la bonne exaltation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Exactement. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas les plus sachants. Nous ne sommes pas les plus sachants. Ici, dans cette foule ici il y a des gens qui ont un peu de connaissance. Oui. Ce sont du direct. Vous voyez. Non. C'est ce que nous sommes là tout à l'heure. Exactement, mon frère. Vous avez la connaissance mais ils sont assis. Oui. Mais si vous nous voyez devant ce micro ce n'est pas parce que nous avons la connaissance que vous. Non, jamais de la vie. C'est parce que nous avons la vie un gros cœur c'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'Allah nous a créé sans but. C'est ça. Allah il dit qu'il n'a pas créé sans but. Allah il dit qu'il a créé le somme et les dînes que vous qu'il adore. Claire. Il dit qu'il nous a créé nous et les dînes que vous qu'on puisse amuser. C'est pas pour s'amuser. Mais est-ce qu'on adore Allah n'importe comment ? Question. Est-ce qu'on adore Allah n'importe comment ? Question mon frère. On n'adore pas Allah n'importe comment ? J'ai rien de la vie. C'est Allah qui te donne sa loi. Oui. C'est Allah qui te donne sa législation. C'est lui d'avoir son prophète. Mais à travers qui ? Celui-là qui est le modèle l'homme de droiture vient de la mineure d'Allah. Exactement. Exactement. Allah s'est dit l'âge à vos parents. L'Éthana l'a dit dans Genèse 12. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je vous maudirai ceux qui te maudiront à Abraham et à l'Islam. Donc les musulmans chaque fois que nous prions nous bénissons Abraham. Exactement. Vous voyez que ce sont les musulmans vraiment qui sont bénis par Allah. Exactement. Donc si nous devons adorer nous devons plutôt suivre la religion d'Abraham. Exactement. Nous devons nous poser la question aujourd'hui nous nous réparons d'Abraham que tu sois musulman chrétien juif nous tous nous nous réparons d'Abraham c'est ça mon frère. La question que nous devons nous poser Abraham était-il musulman ? Question. Abraham était-il chrétien ? Réflexion. Abraham est-ce qu'il était tuif ? Et analyse. Parce qu'on ne pratique pas la religion dans l'âme comme ça. C'est clair. Là tu as raison. On ne prie pas vraiment comme ça. ça c'est vrai. Sourat 2 verset 128 à 129 Lecture s'il vous plaît. Nous allons comprendre quelque chose. Si vous voulez vous aider. Notre Seigneur Notre Seigneur Fais de nous tes soumis. Abraham dit ici Notre Seigneur Abraham est Ishmaël son fils il dit à Allah Notre Seigneur Fais de nous tes soumis. Quand il est soumis soumis ça veut dire musulman. Soumis à celui qui suit la législation dans l'âme. Exactement. Parce qu'Allah il te donne ses propos parce qu'Allah il te donne ses messages et que tu annonces au peuple on te dit que tu es soumis. Tu es soumis à la volonté d'Allah. Exactement. Quand il est vrai Notre Seigneur Fais de nous tes soumis Fais de nous tes soumis Fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Fais de notre descendance et accepte de nous le répenti. Montre-nous nos rythmes et accepte de nous le répenti. Donc vous voyez ici Abraham a l'air du salam depuis longtemps celui-là qui a le père de la voix c'est celui-là qui demande à Allah que nous montrons nos rythmes. Exactement. Montre-nous nos rythmes. Oui. On ne prie pas de cadeau au fait. Exactement. Tout ce que nous avons dit en fait là c'est Abraham qui demande à Allah pour qu'Allah puisse nous apporter ça. Exactement. car c'est toi c'est l'accueillant au répenti le miséricorde Dieu notre Seigneur envoie-les de leur comme messager parmi eux envoie-les de leur comme messager parmi eux qui demandent à Allah qui demandent à Allah Allah s'il te plaît envoie-les de leur comme messager parmi eux parmi eux exactement le musulman ne les dérange pas d'assurer exactement c'est le premier monde de la voix qui demande à Allah oui dans cette zone que nous sommes là envoie-les de leur envoie-les de leur qui va leur réciter le verset exactement pour les réciter tes versets les enseigneurs le livre eux dans sa geste pour les purifier car c'est toi c'est le puissant quand vous voyez ici c'est Abraham qui fait une prière et il demande ici à Allah d'envoyer dans cette cité un prophète qui va leur réciter ses versets exactement vous voyez qu'aujourd'hui le frichement sur sa vie est garanti puisqu'on n'adoit pas c'est-à-dire qu'on n'adoit pas un Dieu comme ça jamais on ne suit pas n'importe quel prophète c'est pour ça que nous suivons c'est Abraham qui demande à Allah d'envoyer ce prophète c'est ça maintenant nous allons voir lorsqu'Allah maintenant voit ce prophète qu'est-ce qui va se passer oui question question réflexion surat 62 verset 2 vas-y vas-y c'est-à-dire qu'il a envoyé à des gens son livre les arabes un messager de l'air donc c'est-à-dire après la demande d'Abraham alors maintenant va envoyer maintenant un messager parmi les arabes un messager de l'air vas-y il a récite ses versets il a récite ses versets la purifie elle enseigne le livre qui est la salle c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu il est purifiant même là tu vas sentir quelque chose dans sa bouche ça t'est purifié donc c'est pas n'importe quel prophète exactement donc un mouvement ne suit pas n'importe quel prophète c'est quoi ça donc vas-y frère bien qu'il était auparavant un des égarments évidents ainsi qu'un autre parmi eux n'ont pas encore rejet car c'est lui le puissant le message donc maintenant vous voyez ici lorsque Allah envoie le programme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il envoie le programme d'abord au Zadam exactement il envoie le programme chose normale parce que lui-même il est là exactement pendant qu'il vient il envoie le prophète au Zadam et maintenant le prophète il voit il tendre sa mission dans l'univers et il dit dans le monde entier il s'en a dit ainsi qu'à d'autres que l'a dit ainsi qu'à d'autres confènes la langue est plus qu'à dix pour moi il a été au Zadam oui le prophète il envoie le prophète il envoie le prophète c'est purifiant alors maintenant alors maintenant envoyer le message oui il revient maintenant au Zadam et à toute l'humanité exactement jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin du monde vous voyez qu'on n'a pas à l'accord n'importe comment ça vous voit dans le vétrône de 64 Moïse va dire écoute Israël le Seigneur le Seigneur est l'unique Seigneur Dieu Christ vient aussi il dit aussi dans Marc 12 à l'heure écoute Israël le Seigneur notre Dieu est le Seigneur éternel exactement c'est vrai c'est vrai exactement nous allons voir ce processus est-ce que c'est l'unique positionnement d'abord Esaïe 43.10 à 11 rapidement oui on va finir ça et puis rapidement on va prendre les questions on sait qu'ils ont beaucoup ils n'ont qu'à nous donner une minute encore on finit rapidement et puis on gère Esaïe 43.10 à 11 aujourd'hui là le scanner bout moi mais ils sens ça même tiens allons-y Esaïe 43.10 à 11 Esaïe 43.10 à 11 vous êtes mes témoins vie l'éternel vous vous et mon serviteur que j'ai choisi d'accord encore que vous le chassez que vous ne me croyez et accomplissez que c'est moi avant moi il n'y a point avant moi il n'y a point il n'y a point de Dieu il n'y a pas eu de Dieu et après moi il n'y aura point et après moi il n'y aura point vous voyez ici l'éternel il dit dans Esaïe dans les versets 10 à 11 il dit avant lui il n'y a pas eu de Dieu et après lui il n'y a pas eu de Dieu dans ce qui fait c'est que tous ceux qui vont nous dire que Dieu est un homme montré Dieu non ça on ne peut pas on ne peut plus dire ça l'éternel dit ici qu'avant lui il n'a pas eu de Dieu et après lui il n'a jamais été fort non il n'y a pas un Dieu qui est homme ça n'existe pas il n'y a pas un Dieu qui est homme donc celui qui n'est pas d'accord avec ce que mon frère a dit il y a des gens on scannait déjà ok rapidement on appelle le premier intervenant rapidement on appelle le frère Benito le frère comment ? Benito c'est Adam je vous invite salut le vieux qui polémique beaucoup voilà pourquoi le public est un peu désolé chers internautes aujourd'hui on a la visite de notre père le vieux là il polémique beaucoup voilà pourquoi les gens sont en train de parler bien aimé bien aimé dans le Seigneur que Dieu te bénisse allons-y quelle est la question de ce soir bien aimé dans le Seigneur j'ai été ému par rapport à votre prestation je suis content que je ne suis pas plus petit voilà mais je suis là où es-tu contre la dernière fois j'ai vu certainement à poser un certain nombre de questions de ces questions mais comme mes frères qui m'ont se plaignaient parce que les questions ont été faites ensemble j'ai essayé de reprendre les questions question par question voilà donc c'est pourquoi je reviens sur les choses mes enfants je te dis si c'est chose la Bible est en acte 7 et c'est 30 que Dieu l'antérie contre le temps du genre en tout lieu qui l'amène les hommes à se répandir bien aimé dans le Seigneur je vais vous poser une question quand je prends au vent si vous avez dit enlevez le micro prenez ça de la main c'est pas grave quand je prends au vent si vous avez dit que vous ne souviendrez pas n'importe quelle région parce que Abraham n'est pas n'importe qui parce que depuis même la fondation du monde Dieu a été au cible des choses il était dans une crise tout à fait mais je vous demande je vous pose la question est-ce que c'est bizarre ou bien Ismaël que sortira une posterité qui sera propre à ton Seigneur Dieu tout le Dieu à l'acte de Dieu la première question en fait la question n'est pas bien comprise moi mais quand je prends ce que vous avez dit vous avez dit que Abraham a eu certainement Abraham est-ce qu'il était vraiment chrétien est-ce qu'il était musulman est-ce qu'il était ceci cela qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'Abraham était chrétien c'est pas là mon problème la plus petite je laisse je laisse je laisse je laisse je laisse verset 10 je laisse chapitre 20 verset 10 c'est quoi allons à la question rapidement je pose la question est-ce que Abraham a eu deux fils dans les deux premiers fils il y a un qui était qui est fait pour les chrétiens et puis il y a un qui est fait pour les musulmans qui est fait pour les chrétiens la Bible dit que c'est Isaac qui est fait pour les chrétiens c'est écrit où c'est écrit à Genèse 25 verset 10 à Genèse 10 10 à 5 14 à combien 13 d'accord on lit comme c'est 13 il y a peut-être qu'il allait dire de 10 à 77 là on est foutu 10 à 13 on peut vite on peut vite attraper ça rapidement allons-y et elle dit à Abraham et elle dit à Abraham chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante ne l'héritera pas avec mon fils du lui avec Isaac cette parente est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils vas-y continue tu as dit 13 est-ce que vous êtes arrivé au 13 continue mais Dieu dit à Abraham que cela ne te prince pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante à cause à Sarah tout ce qu'elle te demandera car cet Isaac te sortira une prospérité qui te sera propre merci attends quand je prends ce passage je prends au vol ce que mon frère Akaï avait dit la dernière fois quand il parlait d'Ispanel j'avais eu certainement à poser cette question mais il a essayé de projeter les géants par rapport à la sequence à l'avenir qui avait prévalé en ce temps je vous demande il a dit quand je prends au vol ce qu'il avait dit il dit que c'est maillère que sont ensortis les musulmans ce n'est pas moi qui le dis c'est lui qui l'avait dit je ne dis pas des choses victimes des choses imaginées maintenant vous dites que c'est d'Isaac qui a sorti les chrétiens il dit c'est écrit où vous avez donné le verset ça là oui mais c'est ce que je suis en train de dire j'ai dit que toi tu m'as dit oui moi il dit que le peuple des musulmans des islamiques vient d'Ismaël je n'ai pas nié c'est ce qu'il a dit maintenant toi tu dis Isaac vient de qui moi je t'ai demandé c'est écrit où tu m'as donné le verset doucement il ne faut pas en parler ensemble après je vous dis qu'Ismaël ne vous laisse pas parler je vous ai laissé parler bien vous dites que Isaac est sorti la possibilité des chrétiens j'ai demandé c'est écrit où vous avez dit prends Genèse 21 verset 10 à 13 on a lu Genèse 21 verset 10 à 13 on n'a pas entendu que c'est d'Isaac qui est sorti la possibilité des chrétiens merci je viens il n'y a pas quoi finir avant que tu allais me répondre j'ai dit on n'a pas entendu donc est-ce que c'est le verset vraiment est-ce que c'est ce que Jean te dit nous allons c'est 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 de façon on ne coule pas les états est-ce que c'est dans le verset on dit que Isaac vient des chrétiens est-ce que c'est ce qu'ils ont dit dedans oui mais Isaac a fait des enfants est-ce que c'est ce qu'ils ont dit dans le verset ça là mais moi je te pose la question Isaac n'a-t-il pas fait des enfants il a fait des enfants alors mais les enfants qui l'ont fait n'a-t-il pas fait Jacob il a fait Jacob c'est ce qu'ils ont dit chrétien est-ce qu'ils ont parlé des chrétiens t'entends est-ce qu'ils ils n'ont pas écrit chrétien mais j'ai mis chrétien je vais pas il faut reconnaître que dans le verset que vous avez donné c'est pas écrit chrétien oublions pas ça à quelqu'un d'autre c'est pas écrit ça dans la Bible est-ce que pour vous là c'est écrit est-ce que c'est écrit oui ou non est-ce que c'est écrit dans Genèse 21 10 à 13 que Isaac que c'est d'Isa qui a sorti la possibilité des chrétiens est-ce que c'est écrit est-ce que c'est écrit d'abord c'est qu'on a lu là c'est qu'on a lu là il s'est parlé des chrétiens là-bas je vous demande est-ce que c'est écrit chrétien là-bas c'est une hypothèse que nous faisons ici bon posez votre prochaine question voilà maintenant la seconde question la Bible est faite de combien d'options il ne sait pas mon frère faut répondre si moi il ne sait pas c'est que lui aussi il ne sait pas non mais pourquoi tu n'as pas à la réponse non mais lui c'est bon parce que celui qui m'a vu la vie dans lui on n'a jamais dit ça on n'a jamais dit et ne nous attribuez pas des mots posez votre question on répond si vous avez des préoccupations donnez les préoccupations on répond mais vous parlez mon frère vous n'êtes pas c'est pas votre forum papa c'est un forum où les gens vous attendent pour poser des questions quelle est votre deuxième question à nous poser pour qu'on réponde avec la Bible ou le courant bien j'ai posé la question la Bible est faite des préoccupations on dit on ne connait pas bien je vais vous répondre la Bible est faite des préoccupations même le courant je vais vous expliquer la première option elle est d'une option je réponds mais je réponds pas je réponds non bon il n'y a pas à répondre la troisième question la troisième question quand quelqu'un vous n'avez pas une mission est-ce qu'il n'y a pas une commission faite il n'y a pas une commission faite d'autres missions on a l'impression que vous n'avez pas de bonnes questions à nous poser sincèrement dit on a l'impression que vous verrez nous faire perdre le temps donc on va prendre quelqu'un d'autre ailleurs s'il vous plaît s'il vous plaît donnez le micro aux organisateurs on va prendre quelqu'un d'autre s'il vous plaît les frères sont on ne fait pas ça messieurs s'il vous plaît remettez le micro aux organisateurs on va prendre les gens qui sont sérieux alors nous réitérons encore nos arguments nous réitérons encore ce que nous disons en dehors de l'islam il n'y a point de salut pour quiconque alors nous invitons ceux-là même qui ne sont pas encore devenus musulmans à venir embrasser l'islam en tout temps posant votre question vous pouvez aussi venir poser vos questions même si on n'est pas forcément d'accord mais au moins on va avoir une idée générale et chacun va se faire sa petite idée Tonton quelle est votre troisième question je reprends que quand que ce soit Dieu que ce soit dans le monde en généralité quand on envoie des gens en mission ou bien quelqu'un en mission est-ce qu'on lui fait faire une commission d'hors de mission on lui fait bon dans le Coran dites-moi là où le prophète Mouhamad a envoyé ses secteurs il a fait une commission d'hors de mission vraiment c'est pas ça sur la 5 ça c'est 75 15 72 en fait la commission de là-bas là c'est tellement propre que tu as aimé 5 72 à 75 faut voir entre 72 et 75 attendons voilà ce que Mouhamad dit faut écouter ça c'est de la part d'Allah c'est Allah qui a dit au prophète de dire ça ça c'est la meilleure de la commission en tout cas si toi tu n'as pas compris ça voilà et moi je ne peux plus faire commission encore pour te donner allons-y Allah il dit à son prophète dit il dit ce sont sept des mécréants ceux qui disent en vérité Jésus il est Dieu vous êtes des mécréants alors que Jésus c'est le fils de Marie continue alors que Jésus lui-même il vous a dit oh enfant d'Israël adorez Allah mon Seigneur mon Seigneur et votre Seigneur Jésus dit quiconque associe à Allah d'autres divinités là lui va en enfer sans embouteillage continue et son refuge et puis son refuge c'est le feu vas-y et pour les injustes verset 75 continue voilà la deuxième conviction qui m'a dit ce sont sept les mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de toi le père le fils et le Saint-Esprit alors qu'il n'y a alors que il n'y a de divinité une divinité unique alors qu'Allah il est un il n'y a pas deux il n'y a pas trois il n'y a pas moitié il n'y a pas milieu il n'y a pas trois il est un unique dans son sens et dans son essence continue et s'il ne cesse de le dire il dit maintenant s'il était dit et puis tu ne cesses pas de dire tu dis tu t'en fous là qu'est-ce qui va t'arriver certes un châtiment douloureux touchera les maîtres ils vont vous chicoter quand vous avez coulé les grosses gouttes de sueur en feu continue ne vont-ils pas se répandir à Allah donc la commission du prophète est venu te demander tu ne vas pas te répandir à Allah continue et puis demander son pardon à Allah et pardonner les miséricordieux c'est qu'il est bon c'est qu'il pardonne et puis les miséricordieux voilà la commission qui t'est faite tonton non on calme il faut caler laisse calme la réponse tu la laisses non on va parler ici toi tu joues ballon et puis tu parles au public ça il faut la laisser comme ça quand on parle d'une commission je pense que mon frère Ismetlac n'a pas compris l'expression le mot commission qu'est-ce que c'est qu'un mandat qu'on confère à ceux qui vont vraiment en mission qu'est-ce que c'est qu'un mandat qu'on confère je viens je vais te répondre qu'est-ce que c'est qu'un mandat tu n'as pas compris la question ou bien soit peut-être le français je suis passionné tonton tu dis c'est un mandat qu'est-ce que c'est qu'un mandat merci on dit commission c'est quoi c'est ce qu'on donne aux gens pour aller pour aller faire quoi pour les endroits mission voilà c'est qu'on les donne comme mission pour aller transmettre aux autres non non tonton c'est qu'on donne comme mission aux gens pour aller transmettre c'est ça qu'on appelle commission non non ça c'est on appelle pas attend là bon on dit bon on dit on répond quand on parle de commission je suis je réponds je suis je suis quand votre commission quand je suis appelé c'est d'apos il dit écoutez moi bien il dit parce que le frégé parle pas il se contredit pas la bible écrit sur ça quand on parle Mathieu chapitre il dit il dit à l'effet de toutes les nations les disciples ceux qui en ont cru qui seront baptisés seront sauvés c'est pas ce que je viens c'est pas ce que tu as dit non c'est ce que jésus a dit écoute moi je vais écouter 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 bon c'est bon allons-y parler il dit voici les milieux qui en compagnon qui auront cru à mon nom ils imposeront la main aux malades les malades seront guéris ils vont réciter les morts ils guériront les blés ils vont réciter ils vont c'est ça on a fait une commission dans son explication doucement je reviens papa doucement j'ai compris ce que vous avez dit vous dites que c'est ça on appelle une commission doucement mais je parle pas de la commission financière je parle de la commission spirituelle ce que tu as fait ça n'a rien à voir de la commission attends le message que Mouhamad a reçu doucement 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 arrêtez de parler maintenant à la fois j'ai dit j'ai dit allons-y vas-y s'il te plaît écoutez s'il te plaît je te souviens je te souviens je te souviens vous avez dit une commission vous avez dit que une commission l'âge de Dieu a envoyé pour le faire tu lui donnes une commission il l'a pris au verset 60 ou si il commence à verset 67 vous allez bien comprendre si l'âge de commission au verset 67 elle a dit quoi au messager transmettre ce qui t'as été descendu de la face de ton seigneur lorsqu'elle la demande de transmettre lorsqu'elle la demande au messager de transmettre est-ce que c'est une commission ou c'est pas une commission 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 c'est pas facile c'est pas facile ah tu vois pas bon souvent les gens trouvent qu'on ne les laisse pas parler tu vois parce que non seulement il nous fait perdre le temps et puis il va pas directement à ce qu'on lui demande mais avec ça tu vois faut toujours garder le sang froid c'est important c'est pas bien c'est pas grave donc vous voyez en réalité c'est pas une commission nous sommes dans la vie alors qu'elle a dit au messager transmettre ce qui t'as été de sa vie elle a demandé au messager de transmettre le message en réalité c'est une commission parce que c'est pas une commission donc c'est juste pour les pays qui va vous faire allons-y dans les prochaines questions c'est pas grave mais c'était pour sa question Monsieur T pour sa question doucement 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 s'il vous plaît à cher internaute tous les internautes vous nous demandez de partager et de mettre les étoiles pour soutenir la DDR mettez 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 les cœurs partagés mettez les cœurs mettez les étoiles pour soutenir la DDR cela consiste à aider la DDR à promouvoir et à transmettre le message de l'islam un peu partout donc c'est votre contribution vous mettez les étoiles c'est qu'on est quatre vous cliquez sur les étoiles et puis vous mettez la somme qui vous cire merci beaucoup de partager et de mettre le cœur on est ensemble walaikum salam moi je suis Tééé Jean-Jacques de père et de mère chrétienne voilà musulman je voulais être musulman mais je voulais comprendre comment être musulman je voulais comprendre comment être musulman j'étais des passages et puis j'ai vu je suis obligé on a arrêté tout pour prendre aujourd'hui il y a une question à poser allons-y mon frère merci messieurs auparavant lorsque je crois avec mon patron tout plait tout plait les frères c'est assez c'est assez tout plait c'est un micro c'est un micro c'est un micro tout de trompé allons-y à l'essentiel mon frère merci mon patron c'est un musulman il était musulman fait un journal bien décédé moi je suis guérée je suis guérée père et mère ou un autre donc il m'a convaincu ah mon fils voilà ça le musulman vraiment c'est du mal je ne peux pas dégrêter et il m'a convaincu de A et de Z maintenant lorsqu'il est décédé maintenant où on devait l'enterrer là vraiment il y a eu une manière vraiment d'enterre l'homme là pourquoi on enterre un musulman comme ça c'est comment il l'a enterré comment mon frère c'est une très bonne question allez ça pose c'est une très bonne question voilà allons-y qu'est-ce que tu as remarqué mon patron il m'a appris le fatia pour nous à la ou à la samadou oui oui c'est ça oui oui c'est tiens c'est tiens maintenant quand ils sont allés enterrer les musulmans c'est quoi tu n'as pas aimé je mangeais pour enterrer mon patron je vois que je suis le chrétien on enterre la personne avec le secueil oui oui quand j'arrive au cimetière on fait un truc on enterre mon patron on le mène à bill blanc on le enterre on l'enterre du manuel il y a eu chair de poule vraiment je veux que on m'est vite vraiment je passe sincérément ma famille t'es là j'ai fait des passages j'ai fait des passages je suis pas le chou le chou on m'a intégré vous avez le nom le nom Aboulaye Aboulaye je vais comprendre d'accord je veux comprendre la sincérité si ou du moi j'ai fait que ou t'es encore et puis j'ai fait les vrais trucs sur la la moi j'ai fait donc je me dis merci mon frère pour ta question exactement tu as fait une très belle remarque et c'est normal de poser la question c'est la meilleure des questions qu'on a reçu depuis 3 jeudi c'est la meilleure des questions parce que là il concerne le patrimoine il concerne l'islam parce qu'il y a plein qui rient mais ils ne savent pas pourquoi même voilà ils vont et ils regardent sur moi ils finissent ils rentrent mais toi au moins tu poses la question pour qu'on essaie de comprendre tu veux vraiment comprendre parce que la scène te paraît bizarre mais tu vas comprendre Kala utilise ma bouche pour que tu puisses comprendre frère tu sais on a tous connaissance que nous sommes sortis c'est Dieu qui nous a envoyé chuter et souvent on utilise le langage pour dire tu as poussière et tu reteniras à la terre tu es venu et dans la terre tu iras c'est à dire quoi ? Dieu nous a formé de la terre par notre père Adam et c'est à cette même terre là que nous retournons très bien le musulman lui a compris ça à l'essence et dans sa profondeur quand nous sommes venus au monde Dieu qui nous a formé qui a formé nos pères Adam de terre et nous qui nous a amené des gouttes d'esprit de nos pères la science veut que l'homme retourne au contact de la terre vers laquelle il a marché tout le temps et vers laquelle il s'est procédé tout le temps c'est à dire puisque c'est la terre qui retient l'homme là il dit dans le courant la terre dira n'est-ce pas seulement que tu as marché avec orgueil aujourd'hui me voici je te retiens et les asticots te mangent de ta chair donc la science que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne c'est que lorsque le croyant il décède lorsque le croyant il décède il retourne au contact avec la terre d'où il vient voilà pourquoi on ne met pas quelqu'un dans comment on appelle ça dans bois moi on appelle ça bois parce que là encore le corps souffre plus mais avant même de l'amener là-bas quand quelqu'un décède chez nous le musulman on fait prendre la glande on fait prendre l'abulsion au corps de la personne on lave le corps bien propre propre et spirituellement c'est à dire il est propre physiquement étant mort mais spirituellement on lui fait un bain qui va préparer son entrée vers son créateur qui l'a emmené parce que son créateur l'a emmené plus quand il retourne il doit retenir plus vers son créateur alors lorsqu'on finit de le j'ai vécu de l'expliquer le mécanisme lorsqu'on finit de lui faire prendre la glande abulsion on le nettoie proprement on le met dans le linceul on appelle ça le linceul le tout blanc que tu as vu là c'est le linceul d'abord il faut savoir que le blanc enseigne et donne la notion de la pureté voilà donc comme le blanc donne la notion de la pureté on emballe ce corps là avec respect et honneur on l'emballe dans un linceul blanc qui est un signe et symbole de la pureté ensuite on va lui préparer sa tombe c'est à dire on fait un trou bien propre bien droit en fonction des paramètres que le prophète m'a enseigné on fait pas un trou large pour quelqu'un qui est flequé flequé on fait un trou bien propre toujours en orientation avec la quible vers laquelle il était censé se prosténer et se diriger chaque fois qu'il était en prière donc quand on met le corps bien proprement avec avec respect et considération on le met en prosténation on va dire en direction de la quible là pour dire là où tu devais t'incliner c'était là-bas et c'est vers là-bas tu vas aller rencontrer ton seigneur spirituellement donc quand on le met ensuite on enlève on le laisse dans le linceul contacte avec le sol ensuite on ferme on fait des doigts et on rentre pour que ce corps qui est parti là c'est le corps qui est enfoui dans la terre mais l'esprit est apte à accueillir son seigneur et son seigneur le reçoit à bras ouverts en lui posant des questions sur ce que tu as mené sur la terre et la première des questions c'est quoi est-ce que tu as prié tu vois que c'est un mécanisme qui nous a été enseigné par le prophète c'est ça on montre que vous êtes vraiment des croyants parce qu'on ne met pas quelqu'un dans quelqu'un ne veut pas venir sur la terre il n'a pas porté veste c'est le jeu de sa mort vous lui faites porté veste et puis vous le mettez vous mettez bouquet de fleurs on met un bout d'oreille on met une chaîne en or souvent on met un cadavre qui porte du raccord en or 10 bas or comme ça il a fait quoi est ça il est déjà mort ce qu'il reste à faire c'est de préparer l'âme de ce défunt là à accueillir son seigneur c'est plus le tout ce qu'on fait ici là c'est du verbiage c'est du parfrottage Dieu ne fait rien avec ça il est déjà mort donc on prépare le corps on rend propre le corps et on rend pure l'âme qui va aller vers son créateur voilà pourquoi nous on ne les fait pas porter veste et on ne les met pas dans les bois pour les enfouir dans la terre mais quelqu'un qui est mort tu le mets dans la terre et puis tu le mets dans la caisse c'est pour quoi ? c'est à dire qu'il est dans la terre et il est dans la caisse ça fait double chaleur chaleur de la caisse plus chaleur de tu vois comment c'est mal traitant je n'insulte pas ceux qui le font mais je dis que c'est la rémarqueur que moi je fais c'est en fonction de la science que le prophète nous enseignait quand il met le corps face à la terre il est encore plus heureux là les astuquos le bouffent rapidement bien et puis c'est fait quoi j'espère que j'ai répondu à ta question ok merci merci beaucoup vous savez la vie que vous voyez là voilà née aujourd'hui pour partir d'être née aujourd'hui c'est à partir de notre connaître voilà merci beaucoup j'ai tout compris et moi dans ma vie quand j'ai commencé à parler aujourd'hui on crie on fait tout alors j'ai dit moi mon frère j'ai fait beaucoup d'évolution mais la seule religion vraiment l'islamal vraiment c'est pas parce que j'ai porté chaussures mais tu vas chez vous on entend pas c'est pas c'est pas ça va donner un tabillon allons-y je te cause c'est fond de l'islam même moi-même même moi-même c'est où il est là c'est ça donc mon frère plus que tu te dis allons-y c'est pas un tabillon allons-y moi-même j'ai dit écoutez-moi j'ai dit j'ai bouddhiste ça là j'ai dit j'ai bouddhiste j'ai dit la forme de la courant j'ai ça la raison mais vraiment j'ai fait la rémat ouais ma mère est décédée mon frère est mort ouais tout tout frère on va aller mon frère moi il te dit en fait quand il t'écoute là il sent toi la sincérité non il t'écoute c'est bon allons-y allons-y vous allez me donner vous allez me convaincre normalement vous allez me donner hein la puissance moi là je suis humain je suis humain ce qui crée à côté j'ai acheté à l'essentiel frère tu veux quoi tu veux quoi dis moi vous allez me donner vous allez me convaincre comment suivre la voie de Allah merci ça c'est pas ça c'est ça c'est facile je viens allons-y voilà vous allez me convaincre comment tu vas c'est pas facile tu as vu voilà sinon voilà si tu ne me convaincre pas positionner positionner tout le c'est pas facile c'est pas facile de salut tout ça positionner tu sais tu es venu ici au bon port pour emprunter en tout cas tu es à l'aéroport du paradis sauf que tu n'as pas encore emprunter l'avion tu sais c'est quoi l'islam comme toi même tu le constates là il n'y a pas d'ambiguïté là-bas tout est clair propre et limpide sauf que c'est difficile pour l'homme lui-même d'aller vers ça c'est tout c'est parce que nous on sait que nous on est des gâtés qu'on a peur de devenir musulmans parce que l'islam nous amène à se réformer et à devenir des hommes forts et des hommes qui sont fermes sur leurs valeurs et non des hommes fermés d'esprit donc ça vous te dit frère moi qui te parle moi je n'étais pas musulman à la base c'est parce que j'ai appris l'islam j'ai goûté et puis j'ai collé quand tu goûtes à l'islam et non au djoula tu seras sauvé mais laisse-moi te faire lire je vais te donner quelques versets du coran qui te rassurent d'abord d'abord on va prendre les versets qu'on a l'habitude d'utiliser surat 43 d'abord pour montrer que tu seras sauvé c'est à dire que tu deviens musulman tu seras sauvé tout de suite il faut que j'arrive à te montrer que si tu es musulman tu es sauvé maintenant libre à toi de choisir ou de laisser toi tu prends surat 43 68 à 70 13 ans comme tu prends surat 40 le verset 10 et suite allons-y surat 43 68 à 70 écoute bien ce qu'elle a dit 39 c'est contre Dieu dit oh mes serviteurs vous ne devez avoir aucune crainte il te demande de ne pas avoir peur ton cœur il faut débarrasser ton cœur de tout préjugé de toute peur allons-y vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui il dit tu n'auras aucune crainte du monde tu deviens musulman tu n'auras aucune crainte il ne faut plus avoir quelque chose il ne faut plus avoir peur il dit tu ne seras point il n'a pas dit pas il dit tu ne seras point on appelle ça tu n'auras aucune négation absolue toi là tu seras point infligé vas-y ceux qui croient en nos signes d'abord ceux qui croient en nos signes ils sont musulmans et puis ils sont musulmans et puis tu deviens musulman c'est-à-dire que tu as cru et tu es devenu musulman ceux qui croient en nos signes ils sont musulmans ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans entrer au paradis entrer où au paradis entrer au paradis tonton c'est pour ça que tu es là c'est pour ça que moi je suis là je veux entrer au paradis le seul livre qui me garantit le paradis noir sur blanc c'est le coran ça ça fait inverser maintenant c'est pour te dire la deuxième chose que tu dois comprendre encore c'est que quand tu deviens musulman il ne faut sur la 46-13 quand tu deviens musulman il ne faut plus regarder maintenant les gens c'est-à-dire que tu dois avoir peut-être un imam ou bien un imam pour te guider mais toi-même il faut que tu sois quelqu'un qui vérifie qui apprend qui va à la connaissance qui n'attend pas les autres qui ne regarde pas le comportement d'un individu pour le juger en fonction de l'islam mon frère écoute le deuxième verset du coran qui te rassure qui te garantit le salut sur la 46-13 ceux qui disent ceux qui disent notre seigneur est Allah et ensuite tient-il le trois chemins ensuite ils se tiennent sur le droit chemin c'est ça qui est palable c'est-à-dire quoi on croit en Allah mais c'est tenu sur le droit chemin ne pas boire ne pas forniquer ne pas commettre la duretère ne pas torpiller ne pas faire papatoya ne pas faire affairage c'est trop dur pour nous oh Dieu dit ceux qui se tiennent sur le droit chemin ils font violence sur eux malgré qu'ils ont envie de boire bien ils me saient le tien ils voient il est 16 il fait chaud bien glacé mais il regarde il dit non à cause de Dieu je ne bois pas il veut aller forniquer le mousseau dit viens ici près mais il regarde à cause de Dieu il dit comme ici pas encore marié il a mis retenu quand il va dans la douche il ne dit pas les vrais ans c'est comment quand il va dans la douche il ne dit pas on ne fait pas taper pour dire qu'est-ce qu'il y a tu as des blancs il se lave rapidement il fait ce qu'il a à faire il fait ses besoins et puis il sort quand il rentre après ça ne glisse pas tout est propre c'est ça là le vrai musulman ce n'est pas facile on n'a pas dit que celui qui fait ça il est mauvais ou peut-être il n'est pas musulman mais il lutte il fait des efforts pour s'abstenir de ça continue Allah il dit quoi ceux qui disent notre seigneur est Allah et ensuite ils décident de se tenir sur le droit chemin ils ne doivent pas avoir aucune crainte n'ayant aucune crainte et ne seront point affligés vous ne serez point affligés ceux-là ceux-là ceux qui ont décidé de dire Allah est mon seigneur et de ma chère en fonction des prescriptions d'Allah ceux-là sont les gens du paradis sont les gens d'où ça ? du paradis de où ça ? du paradis du paradis où ils demeureront éternellement ils ne vont pas passer ils vont demeurer éternellement donc mon frère si tu veux être parmi les habitants du paradis et demeurer éternellement tu n'as qu'à dire Allah il a Allah Muhammad Rasulullah le reste là ton mauvais comportement là avec le temps ça va changer avec la prière Allah il dit la prière est loin du turpitude du blâmable l'islam n'est pas venu pour les bons l'islam n'est pas venu pour ceux qui sont sans péché les 7 n'y touchent non 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 moi ici ici un canard non tu les vois ils sautent pas talons c'est un bon non l'islam n'est pas là pour ceux qui sont bons l'islam est là pour ceux qui sont pas bons et l'islam les amène à devenir bons si tu es déjà bon on te dit quoi encore mais on est là pour ceux qui sont pas bons y compris nous même c'est parce qu'on n'est pas bon que l'islam vient pour nous réformer pour faire de nous des meilleures personnes l'islam Allah il dit dans le coran surat 14 verset 1 rapidement surat 14 verset 1 tu vas écouter ce que Allah il dit tu vas comprendre que ceux qui se tapent la patrie non on fait pas l'effort pour que les gens t'aiment en tant que bons musulmans mais fais l'effort pour que Allah il t'aime même si les gens te détestent surat 14 verset 1 voici un livre où tu voulais comprendre ton salut voici un livre que nous avons fait descendre sur toi sur toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que par la permission de l'enseigneur tu feras sortis les gens des ténèbres tu feras sortis des gens où ça ? des ténèbres des ténèbres c'est à dire les poclés les voleurs les soulats tous ceux qui sont pas bons ceux qui sont dans les ténèbres l'islam est venu pour les faire sortis des ténèbres vers la lumière sur la voie du tout puissant voilà ce que l'islam est venu faire donc faut pas regarder ton compétition faut pas dire peut-être que moi il boit trop bien il fait trop pour la boue mais ici dans les marmailles donc il peut pas devenir musulman deviens car c'est l'islam qui est là pour te parfait ne regarde pas les gens ne cherche même pas à te coiffer pour faire plaisir aux gens mais fais parce que tu as la crainte de Dieu dans ton coeur fais parce que tu aimes tu as l'amour de Dieu dans ton coeur fais parce que tu sais que ce monde là tu vas partir tu vas pas rester 10 ans bientôt 20 ans en plus parler de toi allez dire mais vous étiez une chose qu'on ne mentionnait pas est-ce qu'en 70 tu existais on parlait pas de toi en 70 si on parlait de toi en 2021 sache qu'on parlait en plus de toi en 2090 pense à ça et puis sois conscient de ce que tu fais car chaque acte que tu poses il y a des anges qui enregistrent mais ils veulent seulement que lorsque le sens serviteur commet un péché c'est le rappel de lui demande pardon et fure ce péché là c'est tout alors si tu es prêt à devenir musulman tu peux le dire rapidement et puis on fait ta convention ok est-ce qu'au début j'ai été dit ça j'ai dit j'étais un musulman mais voulait c'est justement vous même là vous allez me donner une information pour enfoncer ma tête dans l'islam est-ce que c'est bon ? est-ce que j'ai dit auparavant oui mais est-ce que maintenant ça va voilà pourquoi j'ai voulu poser si il y a une personne je suis dans le métier est-ce qu'un musulman vraiment peut-il être dans la coiffure que tu as fait là oui normalement islamiquement c'est pas autorisé les musulmans ne fait pas ces gens de coiffure là mais ça fait pas de toi quelqu'un qui est sorti de l'islam ça veut pas dire que quand tu as comme tu fais cette coiffure là tu n'es plus musulman mais c'est des choses détestées et détestables alors que le prophète nous a enseigné de suivre ce qui est détestable voilà ça fait pas honneur de voir tes cheveux comme ça alors que tu n'as pas créé comme ça tu as créé tout beau avec tes cheveux à la limite voilà donc quand tu veux te coiffer tu te coiffes en fonction tu te fais propre tu n'as pas besoin de te faire extravagant parce qu'il y a les policiers qui cherchent les gens comme ta voiture là-haut voilà c'est une question il y a posé voilà donc il faut laisser tu n'es pas obligé c'est-à-dire tu peux enlever il faut te faire propre c'est tout quand si tu vois que normalement si toi-même on te dit qu'un ado doit te recevoir ce soir tu es sûr qu'il doit pas dire qu'il a fait ça il faut me répondre est-ce que tu es sûr tu vois donc si lui-même qui a une simple créature de Dieu tu as autant de considération et de récemment parce qu'il est le président de la république tu vas te faire propre alors sache que quand tu te fais propre c'est pas pour les gens mais c'est pour Dieu donc tu sais tu te coiffes tu enlèves tes cheveux là c'est pour Dieu c'est pas pour quelqu'un voilà ce que je peux dire ok merci dame monsieur vraiment j'ai retenu attrape ça c'est pour toi quelqu'un qui a donné tu veux être quand mais tu veux être petit il y a un qui me donne la dernière leçon en fin que je rentre dans la maison comme ça j'ai pu donner il y a un qui soubret 15 ouverts ok donc mon frère est-ce que depuis que tu es devenu musulman est-ce que tu priais toujours tu as arrêté de prier oui mais ça fait combien de temps tu as arrêté de prier en fait j'avais une personne qui qui t'apprenait à prier moi qui m'abandonne à prier en fait c'est un petit douleur oui 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 moi c'est guéri c'est le père de mer exactement voilà tu as fait ça tu as fait ça à quoi les musulmans l'orientation était mort à dieu ouais allons-y ça c'est pas musulman ça n'a rien à voir allons ouais ouais alors donc il veut savoir ça fait combien de temps que tu pries pas il y a longtemps bro il y a fait il y a dans la guillette il y a fait il y a pas demandé ça fait combien de temps que tu pries pas ça fait 5 ans comme ça 6 ans bon d'abord comme ça fait si longtemps que tu n'as pas prié est-ce normalement tu dois renouveler ta foi tu dois te je viens écoute-moi 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 normalement quand tu fais des années sans prier normalement la prière là c'est ce qui te différencie du mécréant en islam c'est pas normal donc tu dois reprendre ta convention à zéro pour que tu commences à prier toujours si vraiment tu veux est-ce que tu veux reprendre ta convention et puis reprendre la prière si tu veux ça donc si tu veux tu dis oui et puis on va passer à ta convention d'accord donc on va refaire ta convention on va refaire ta convention rapidement est-ce que tu es prêt ok donc tu vas lever ton indice droit tu vas répéter ce que je vais dire en arabe et en français tu es prêt j'atteste j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration à part Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah c'est tout tu es devenu musulman à ta vie voici ce que la DDR te donne comme cadeau c'est-à-dire ça c'est la communauté musulmane qui te donne un tapis de prière un coran en français un livre l'islam dans la Bible ça c'est la bombe puis c'est comment apprendre à prier donc tout ça c'est en français mon frère tu peux comment reprendre ta prière normalement et qu'elle te conduise sur le chemin du salut et qu'il te guide parmi les gens purs merci beaucoup prochaine question on t'y j'aime on va appeler le frère à Q ah mais moi j'étais tombé quoi ouais bientôt nous serons à Meagui bientôt Meagui sous bré du 15 au 20 novembre inshallah la DDS à Meagui est sous bré du 15 au 20 décembre inshallah donc préparez-vous commencez à appeler commencez à mettre tout en place bientôt la DDR arrive inshallah c'est novembre y'a dit décembre novembre oh les frères c'est pas décembre bonsoir mon frère bonsoir tu les jères tu les jères non j'ai une question ouais allons-y frère et j'aimerais que vous puissiez me répondre ok quand j'ai lu le coran surat 3 ayat 6 qui m'appelle je comprends pas ce passage d'accord j'aimerais savoir parce que dans ce passage il est dit comme ça que celui qui suit l'isame jusqu'au jour de la résurrection c'est le mot c'est la séquence 5 c'est pas la séquence 6 jusqu'au jour de la résurrection d'accord qui s'est celui qui ne suit jusqu'au jour de la résurrection il veut savoir est-ce que être christian et mourir mais tient c'est mauvais ok allons-y moussas donc place-moi les baisers surat 3 les baisers c'est comme ça rappelle-toi ton maladie oh Jésus certes je vais mettre en fait à ta vie terrestre mais les deux vers moi te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas de ceux qui ne croient pas voilà pas te croient pas dans ce verset là au fait ils vont débarrasser ceux qui ont cru au-dessus de ceux qui n'ont pas cru Matthieu 29 Matthieu 17 verset à 28 il ne s'agit pas ici Matthieu 17 généralement ce verset là un président va dire au-dessus d'un musulman vous voyez au fait ici c'était au temps de Jésus exactement en Israël lorsque je l'écris avec son message il annonce ce verset verset 17 il y a un groupe qui n'a pas cru Matthieu 19 tu comprends ? ceux qui ont cru au message de Jésus c'est eux qui sont au-dessus de ceux qui n'ont pas cru tu comprends ? c'est parce que dans Matthieu 19 verset à 28 on va lire ils ont positionné ça Matthieu 19 verset à 28 allons-y bien prenant alors la parole lui dit vas-y nous avons conquitté et nous avons suivi quand sera-t-il pour nous Jésus leur répondit je vous le dis en vérité quand le Fils de l'Homme le renouvellement de toutes choses sera assis sur le thône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur 12 thônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël donc tu comprends pour comprendre ce verset là il faut aller à un verset au Jésus-Christ verset à Matthieu 15-24 ma mission se limite uniquement aux enfants d'Israël exactement donc pour comprendre ce verset tu dois comprendre ce verset à la lumière de Matthieu 15-24 tu comprends ? alors lorsque Jésus-Christ vient le jour de la résurrection ce sont les 12 tribus qui m'ont jugé c'est pas tout le monde au fait ce sont les 12 tribus donc ce qui fait que c'est ceux qui ont cru qui seront bien c'est eux qui vont hériter du royaume de Dieu et ceux qui n'ont pas cru ils n'ont pas hériter du royaume de Dieu exactement et quand tu lis dans la surat 3 que vous avez pris au verset 55 normalement ça commence au verset 45 la surat commence pour dire puis Jésus ressentit de l'incrédulité de l'épa et dit qui sont mes allés dans la voie d'Allah les disciples répondent nous sommes les allés dans la voie d'Allah et soient témoins que nous lui sommes soumis c'est-à-dire quoi le verset commence pour dire puis Jésus ressentit de l'incrédulité de l'épa c'est-à-dire quand Jésus commençait à prêcher il y avait d'autres qui croyaient et il y avait d'autres qui ont commencé à mécroire donc du coup Jésus a senti qu'il y avait des gens qui étaient bizarres donc il a demandé quels sont ceux qui sont mes alliés les apôtres ont levé les mains jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent quels sont ceux qui ont suivi Jésus dans le chapitre c'est les apôtres au-dessus de ceux qui n'ont pas cru quels sont ceux qui n'ont pas cru ceux à qui le message était adressé voilà pourquoi dans Matthieu 19 on dit les douze pour juger les douze tribus de la maison d'Israël pourquoi les disciples vont juger les gens pendant que eux-mêmes les sont venus eux-mêmes Jésus les a adressé la parole parce qu'eux ils ont décidé de croire en Jésus voilà pourquoi eux seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru quand ils jugent tu es au-dessus de celui qui ne croit pas voilà pourquoi on dit nous allons te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent c'est-à-dire les apôtres au-dessus de ceux qui n'ont pas cru c'est-à-dire les enfants d'Israël c'est tout prochaine question s'il y en a je pense que la question que j'ai posée je dis le fait parce que Jésus même a dit à ses disciples aller dans toutes les nations pour être des disciples et quand on voit je crois c'est ainsi car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque c'est quoi Jésus est venu dans le courant pour ceux qui suivent Jésus pour dire c'est là au-dessus de ceux qui ne croient pas ça veut dire quand il suit Jésus tu es considéré comme un croyant tu es considéré comme un croyant et il se versait jusqu'au jour de la résurrection ça veut dire s'il y avait quelqu'un qui devait venir après Jésus ça va dire jusqu'au jour de la résurrection je demande qui suit qui suit qui qui suit qui ceux qui croient au Seigneur Jésus c'est qui ceux qui ont cru là c'est qui c'est toi tant que tu étais disciple de Jésus je suis disciple de Jésus parce que quand Jésus a dit cette parole à ses disciples allait faire de toutes les actions des disciples j'ai cru en cette parole parce que cette parole met à lui Dieu j'ai cru cette parole que j'ai cru je vais revenir ça a été quand il m'a fini il revient ok tu dis que lorsque Jésus a dit qui croit en lui de nourrir la vie éternelle ok lorsque Jésus disait ça il parlait avec ses disciples il était avec ses disciples allons-y allons-y positionnement acte 2 le verset 21 tu vas comprendre acte 2 le verset 21 tu vas comprendre que lorsque Jésus parlait ça il était en face de ses disciples et c'est à ses disciples qui parlait tu vois vas-y Jésus-Christ lorsqu'il dit jusqu'à la fin du monde c'est à toute l'humanité ou bien c'est à ses disciples acte 2 le verset 21 alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé nous sommes clairs continuez Hommes israélites Hommes israélites écoutez ses paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéris donc tu vois que ça a été clair donc moi je dis quiconque donc quiconque famille qui Hommes israélites écoutez ce message donc je dis que ça a été clair donc je sens que je lui ai répondu à la question donc mon frère c'est pour te dire c'est pour te dire toi tu n'es pas disciple de Jésus dans la Bible on vous appelle les prosélytes si tu ne sais pas il te dit ce que ça signifie oui si tu n'as pas pris doucement doucement d'abord si tu avais connu ce qu'on appelle prosélytes tu n'allais même pas me dire prends passage parce que qu'est-ce que signifie prosélytes le prosélyte c'est celui qui n'est pas juif qui croit en la foi juif c'est lui qu'on appelle prosélyte c'est pas celui qui est juif et qui suit Jésus c'est pas ça toi tu n'es pas juif non donc quand tu cours en la foi juif on t'appelle un prosélyte donc il faut chercher à connaître le mot avant de te dire dans mon verset vous n'êtes trop pressé il faut te calmer maintenant il vient écrit prosélyte avec Y je viens le passage tu l'auras tu l'auras tu l'auras tu l'auras le passage calme toi tu l'auras le passage il faut te calmer maintenant je vais te dire mon frère dans la Bible Paul dit vous êtes comme les branches des laves sauvages coupés et greffés à l'olivier franc contrairement à votre nature c'est à dire les lois et les alliances ne vous concernent pas vous les chrétiens vous qui dites être chrétien aujourd'hui vous êtes des gens à qui le message n'a pas été adressé Jésus a pris l'exemple en vous donnant la parabole des noces ça vous concerne c'est à dire le maître a préparé la nourriture pour les gens et il a invité les gens à venir manger ceux qui l'a invité ne sont pas venus comme la nourriture est restée de peur que la nourriture se détériore il a dit aux gens allez-y appeler les passants pour venir manger et les passants viennent et ils mangent alors la question est à poser est-ce que la nourriture a été préparée à l'encontre de ceux qui passaient ou bien à l'encontre de ceux que le maître de la maison avait invité vous ne maîtrisez pas mais vous courez seulement c'est ça qui est votre problème maintenant je vais te dire quelque chose Jésus ne te connait pas il ne te connait pas il te connait même tu sais pourquoi il ne te connait pas tu sais pourquoi il ne te connait pas parce que le jour où tu vas venir dire à Jésus si tu dis que tu es chrétien les disciples de Jésus ils n'étaient pas divisés il n'y a pas un qui était catholique il n'y a pas un qui était évangélique il n'y a pas un qui était protestant alors toi tu dis que tu es chrétien je veux savoir est-ce que c'est Jésus qui t'a dit de t'appeler chrétien ou bien c'est toi même qui as choisi le mot chrétien quand on lit dans le livre donne moi ton livre pour que y'aille chercher prosévit donne moi y'aille chercher que tu vas voir c'est tous les paillers qui ont donné cette appellation aux personnes qui ont cru à la parole de Dieu cette appellation cette appellation cette appellation cette appellation signifiait quoi c'est un sobriquet que veut dire sobriquet c'est pas le nom de ma religion j'ai dit que je suis disciple j'ai dit que je suis disciple c'est ça il m'a dit que je ne suis pas disciple qu'est-ce que c'est possible donc non tu n'as pas disciple est disciple c'est le nom de ma religion je suis disciple du Seigneur Jésus donc tu n'as pas disciple Matthieu 23 15 bon venez le faire Matthieu 23 15 je dis c'est les disciples les paillants ont appelé les disciples chrétiens voilà très bien si c'est une appellation qui est venue des païens donc tu es d'accord que ce n'est pas Jésus qui vous a nommé comme ça être chrétien être disciple cette appellation elle a été approuvée par les disciples je ne parle pas de ça il dit Jésus tu n'es pas disciple des disciples tu es disciple de Jésus je suis disciple de Jésus est-ce que Jésus t'a fait appeler chrétien non 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 je veux savoir est-ce que c'est Jésus qui t'a fait appeler chrétien étant son disciple est-ce que c'est lui qui t'a fait appeler chrétien non non très bien comme ce n'est pas Jésus qui t'a fait appeler chrétien et que c'est les païens qui ont donné quelque chose que toi tu as pris est-ce que Jésus te connait maintenant tu voulais verser des prosélytes là non combien de laissés ok alors Matthieu 23 verset 15 écoute bien Jésus parlait il dit malheur à vous on va arrêter là vous courez la terre pour faire un prosélyte vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte et quand il est devenu quand il devient prosélyte c'est-à-dire quand il n'était pas il emplace la foi juive allons-y vous en faites un fils de la Génie vous faites de lui un fils de l'enfer c'est-à-dire quoi quand quelqu'un t'as entendu le mot prosélyte non voilà c'est vous maintenant comme il est l'heure on va mettre fin à cette séance on remercie beaucoup tous ceux qui sont venus on va les prier sur ce meyagi soubret du 15 au 20 novembre inshallah on va lever l'index droit rapidement asshado 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 la ilaha ilallahu wa asshado an muhammadan qui parlez de la conférence de la DDR tierra Qu'est-ce que vous parlez de la conférence de la DDF ? On remercie la DDF. Nous sommes des musulmans mais il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. La DDF nous apprend beaucoup de choses. On remercie la DDF et on remercie la DDF de convertir nos vrais chrétiens qui ne veulent pas croire. On remercie la DDF pour rappeler le courant du 15 novembre au 20 novembre, on fera Inchallah à Meyagi et à Soufray. Meyagi Soufray du 15 au 20 novembre. Donc la plaçon de Meyagi et de Soufray, recevez la DDF chez vous et préparez notre arrivée Inchallah. Inchallah.